Le PTB a-t-il manqué de réaction face aux soupçons de violences conjugales qui pèsent sur l'un de ses anciens députés, Thierry Warmouz ? Plusieurs plaintes ont été déposées par son ex-femme, comme le révèle le journal La Dernière Heure. Sophie Merckx, chef de groupe PTB à la Chambre, était notre invitée ce matin sur Belle-RTL. Selon elle, à aucun moment le parti n'a voulu étouffer l'affaire. Christophe Clément, Michel Erics. C'est un écrit à Madame Sophie encore, Madame Sophie Merck, le 26 février 2020. Dès février 2020, Anna affirme avoir prévenu le PTB des violences conjugales qu'elle dit avoir subies de son ex-mari, alors députée fédérale. Mais les responsables du parti n'auraient pas réagi à ces messages, mais ils les recommandaient. Elle voit dans ce comportement une contradiction. Ils défendent aussi le PTB, ils défendent les droits de la femme. Ils luttent contre la violence envers les femmes. Ils devaient réagir. Ils devaient réagir. Ils ne l'ont pas fait. Le président du PTB assure ne pas avoir reçu ces messages, tout comme les recommandés envoyés au Parlement et à l'hôtel de ville de Liège, où ils siègent. La chef de groupe communiste à la Chambre conteste elle aussi avoir été informée des faits reprochés à l'ex-députée fédérale. « Dès qu'il a été mis dans la presse et que nous avons su qu'il y avait effectivement une inculpation de violences faites aux femmes, monsieur, il a démissionné de ses mandats, monsieur Warmouz. Aujourd'hui, je pense que c'est à la justice de trancher cela. » Anna reproche également à son ex-mari d'avoir contracté à son insu des prêts communs pour un montant dépassant les 100 000 euros. D'après elle, cet argent a servi au financement de la campagne électorale en 2019, ce que le parti dément. « C'est ça la question. Où est l'argent ? Donc, à la caisse du PTB. » « Oui, tout son argent impartait dans le PTB. Tout son argent. Aujourd'hui, oui. Je certifie ça. C'est des vampires qui aspirent l'argent. » Depuis le début de l'instruction, qui est à présent terminée, Thierry Warmouz conteste les accusations de violences conjugales portées contre lui. Se refusant à tout commentaire, il attend que la justice fasse son travail. pour la justice fasse son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada